Monsieur Mohamed Mbarki, bonjour. Bonjour. Avec toutes les actions engagées pour valoriser la formation professionnelle, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a plus d'engouement, que les mentalités sont en train de changer ? Ce n'est plus le réceptacle de l'échec, mais le réceptacle de la réussite. Monsieur Mbarki. Ce que je peux répondre, c'est que sur le plan social et sociétal, on n'a pas fait d'évaluation, mais la réalité du terrain indique effectivement que les choses sont en train d'avancer. Cette mentalité qui veut que la formation professionnelle soit évaluée, considérée moins que l'enseignement général, moins que l'enseignement supérieur, et les métiers qu'elle offre sont aussi dépréciés. Cette mentalité-là, au niveau de la société, j'ai l'impression qu'elle est en train de reculer. Nous, on le ressent au niveau du terrain, au niveau des établissements, en contact avec les stagiaires, les élèves qui viennent vers nos établissements. Alors, avec plus d'engouement, plus d'inscription, vous en avez aujourd'hui les potentialités, les capacités, monsieur Mbarki. Vous êtes passé pratiquement à 600 000 stagiaires inscrits annuellement, à 700 000. Est-ce que vous pouvez faire plus aujourd'hui ? Oui, on peut faire plus. Parce que notre première préoccupation, c'est d'offrir toutes les possibilités, de mettre en œuvre toutes les possibilités pour recevoir un maximum de jeunes qui sortent du système d'enseignement et d'éducation en général, ou ceux qui décrochent pour une raison ou pour une autre, ceux qui ont fait des mauvais choix de départ dans leur cursus traditionnel dans l'enseignement général. Donc, on s'organise pour offrir le maximum de possibilités. À travers un réseau d'établissements extrêmement dense, plus de 1 260 établissements répartis au niveau de tout le pays, quelques 121 établissements d'enseignement professionnel supérieur qui préparent au niveau de techniciens supérieurs et qui reçoivent les élèves et les stagiaires de niveau de troisième année secondaire, et des établissements que nous appelons des annexes, aussi dans les communes un peu éloignées des centres urbains pour accueillir et pour se mettre à la disposition des jeunes qui veulent se former au niveau de la formation professionnelle, avec aussi pratiquement tous les établissements disposent d'internats pour pouvoir accueillir ceux qui ne bénéficient pas de ce réseau au niveau de leur commune. On offre également, parmi ces moyens, et c'est important, différents modes de formation, de la formation à distance, de la formation continue, de la formation du soir, de la formation initiale dans les établissements. On diversifie les modes de formation, et également on offre et on diversifie les spécialités et les filières en direction de tout ce monde. Mais en l'absence du bac professionnel, même s'il y a eu adoption d'un diplôme équivalent, est-ce qu'on peut considérer que la formation professionnelle est une alternative aux études universitaires ? Dans l'état actuel, M. Mbarkis. La formation professionnelle n'a pas pour vocation de prendre place de l'enseignement supérieur, par exemple, ni de l'université. Les fonctions ne sont pas les mêmes. Et puis, quand on parle de bac professionnel, ça concerne l'enseignement professionnel. Là, on vient d'avoir les résultats du BEM, au niveau de l'éducation nationale, et c'est cette catégorie d'élèves de l'enseignement général qui ont réussi le passage du moyen vers le lycée, vers le secondaire, qui seraient concernés par ce bac que vous appelez bac professionnel et qui sont concernés par l'enseignement professionnel. Dans ce cas, je dois préciser que nous avons revu l'architecture des diplômes de l'enseignement professionnel pour essayer de faire un parcours d'enseignement professionnel tout à fait viable, tout à fait concurrent, tout à fait viable à côté des autres parcours et des autres cursus de l'enseignement secondaire général, à côté du parcours qui va amener vers le bac maths, à côté du parcours qui va amener vers le bac lettres, etc. Donc, un parcours en trois années, en parallèle avec l'enseignement général secondaire et qui est sanctionné par un nouveau diplôme qui a été créé en juillet 2017, un diplôme qui s'appelle le diplôme de l'enseignement professionnel qui, en tout point de vue, est l'équivalent du bac. Qu'il s'agisse des possibilités qu'il offre pour s'insérer dans le monde professionnel ou qu'il s'agisse des possibilités que ce diplôme offre pour continuer un enseignement professionnel supérieur. Nous avons créé pour se faire un autre diplôme après les trois années qui sont parallèles au lycée, un autre diplôme qu'on appelle le diplôme de l'enseignement professionnel supérieur qui serait aussi l'équivalent, en tout point de vue, à la licence professionnelle délivrée par les universités. Tout ce travail, toute cette démarche, c'est pour offrir un cursus de type professionnel, de type technique à côté de l'enseignement général et pour que ce soit une possibilité d'orientation parce que tout le problème, tout le problème, c'est pas de dire, parce que c'est pas vrai de dire que ceux qui n'ont pas réussi l'enseignement général, ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'au bac, ceux qui ne réussissent pas le bac ne sont pas aptes à faire des études. Mais moi, je considère, comme beaucoup de spécialistes et d'experts du système éducatif, que c'est l'orientation, c'est l'orientation vers les filières et les spécialités souhaitées par les jeunes, c'est l'orientation selon les possibilités et les aptitudes de chaque jeune que la réussite est là ou pas. Alors, diplôme de l'enseignement professionnel supérieur, c'est équivalent au bac professionnel, mais pourquoi c'est pas tout simplement le bac professionnel, M. Mbarki ? Pourquoi on est resté figé aux années 2000, 2001, où l'option avait été refusée ? Pourquoi on n'y va pas ? Les Tunisiennes l'ont adopté, les Marocains l'adoptent, les Français l'adoptent, parce qu'on connaît le modèle français, pourquoi pas l'Algérie ? M. Mbarki, tout simplement, bac professionnel ? Oui, bac professionnel, on n'aurait plus, bac professionnel, mais je veux dire, ça n'amène ni plus ni moins pour les élèves. C'est pour faire la différence des parcours, pour qu'on ne retombe pas dans les anciennes habitudes qu'à l'université, on ne fasse que ce qui est de portée générale, ce qui est théorique, ce qui est académique. On a voulu spécifier ces parcours à l'intérieur du ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. Alors, valoriser les diplômes, c'est à la fois valoriser la formation, ça va de pair, c'est important aujourd'hui, pour trouver des débouchés, c'est plus facile, en étant à la formation professionnelle ? Là, on vient de parler de l'enseignement professionnel, donc pour ceux qui réussissent le passage du moyen vers le lycée. La formation professionnelle a aussi d'autres projets, d'autres préoccupations, c'est celle d'offrir à tous ceux qui décrochent au niveau du système éducatif général, et à tous ceux qui sont concernés ou qui sont plus portés vers ce qui est technique, ce qui est manuel, leur offrent un certain nombre de diplômes. Le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, la maîtrise professionnelle, le diplôme de technicien, le diplôme de technicien supérieur, ces diplômes-là sont des diplômes de la formation professionnelle. C'est des formations de qualité ? C'est des formations de qualité, c'est des formations techniques, c'est des formations manuelles, c'est des formations qui sont à moitié menées en partenariat avec l'entreprise ou avec les artisans. La formation professionnelle que nous organisons au niveau de notre pays est tout à fait semblable à la formation professionnelle, à la formation par alternance qui est menée dans d'autres pays et qui a réussi et qui réussit à produire de la ressource humaine qualifiée pour l'entreprise, pour le développement économique. Mais ce qui est important, c'est qu'elle joue le rôle de réceptacle de ceux qui n'ont pas choisi ou qui n'ont pas réussi l'autre système général. Ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a des choix dans la vie que les jeunes font. Il y en a qui veulent s'insérer dans le monde professionnel très vite, qui ne sont pas portés par l'envie ni pour faire des études supérieures longues ou des études longues tout simplement. Donc la formation professionnelle offre à ces gens-là, à ces jeunes-là, ces possibilités à travers tous les diplômes qu'elle leur propose. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans la vision du gouvernement aujourd'hui, le secteur de la formation de l'enseignement professionnel est considéré comme étant un secteur stratégique ? Oui, pour le gouvernement, c'est un secteur stratégique. On en prend conscience ? Ou on en avait conscience ? On en a, je pense, toujours eu conscience que c'est un secteur extrêmement important. Il a deux rôles principaux dans sa feuille de route. Le premier, c'est de jouer son rôle en tant que segment développement du système éducatif dans la prise en charge de la formation initiale de jeunes aux côtés des autres segments qui sont l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et les universités. Ça, il le fait. Il le fait bien. Ensuite, l'autre orientation, l'autre vecteur et préoccupation dans notre feuille de route, c'est de former et de produire de la ressource humaine qualifiée pour le développement économique. C'est un secteur, en ce sens, c'est un secteur qui est transversal et qui travaille et qui est en relation avec tous les autres secteurs qui s'occupent de la sphère économique et de la sphère sociale. Alors, M. Mohamed Abbé-Barkim, je voudrais revenir sur l'aspect économique de la formation professionnelle. Vous parlez de la formation professionnelle et de l'enseignement de la formation professionnelle qui doit s'adapter aux besoins du secteur économique et ce que les partenariats s'étaient aujourd'hui avec les différents secteurs sont stratégiques. pour favoriser les formations en fonction des besoins. Oui, nous faisons au niveau du ministère de la formation et de l'enseignement professionnel le développement et la promotion du partenariat avec les entreprises économiques, avec le monde économique comme une priorité, comme une stratégie, une politique de notre conduite qui vise à l'amélioration des formations que nous offrons et que nous développons. parce que c'est en développant ces partenariats qu'on arrivera à définir exactement les besoins en termes quantitatifs et qualitatifs. Ce sont les secteurs d'activité économique, ce sont les entreprises qui peuvent maîtriser les effectifs dont ils en ont besoin, qui peuvent maîtriser les spécialités et les filières dont ils veulent qu'ils veulent développer et qui maîtrisent surtout aussi la feuille de route de développement de leur activité économique, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec eux en termes de prospective et d'avenir de la définition de la nomenclature des spécialités que nous menons et que nous réalisons. Donc, partant de toutes ces considérations, on organise, hier par exemple, on avait installé un conseil de partenariat pour cet objectif. Conseil de partenariat où les grandes entreprises économiques, privées ou publiques sont présentes, où les grands secteurs économiques, les grands secteurs d'activité économique sont présents, où les patronats sont représentés, où les syndicats sont représentés, où les organismes qui s'occupent de la création d'emplois, de la création d'entreprises sont présents. C'est un forum extrêmement important. C'est un espace d'écoute, d'échange et de proposition de solution et surtout d'évaluation des politiques publiques qui sont menées au nom du gouvernement. Donc, on a installé ce conseil de partenariat pour qu'à l'arrivée, on réussirait à impliquer l'entreprise économique dans l'acte même de formation à travers le développement de l'apprentissage, à travers le développement de la formation continue des travailleurs et pour impliquer aussi l'entreprise, surtout l'entreprise qui est leader dans des domaines nouveaux, dans des filières économiques nouvelles, à développer avec nous des établissements, à dédier des établissements à des bassins industriels. Donc, c'est tout ça le partenariat avec l'entreprise économique. Mais, bien sûr, M. M. Barqui, au-delà, bien sûr, des conventions de partenariat signées entre les différents ministères par les différents ministres en charge de ces secteurs, est-ce que, sur le terrain, ces conventions sont déclinées par des actes concrets ou alors ça reste juste des conventions signées au niveau des ministres ? Non, ce n'est pas du tout ça. Les conventions que nous signons au niveau national sont des conventions cadres et qui sont traduites en un, ce conseil de partenariat au niveau national. Mais au niveau de chaque wilaya, on a une commission de partenariat de wilaya qui est présidée par le WALI où sont présents tous les secteurs économiques et qui se concertent, qui définissent les cartes de formation à ouvrir, les cartes des spécialités à ouvrir et à développer, d'abord en fonction des spécificités de chaque wilaya et ensuite en essayant de participer en coordination avec le conseil national de partenariat à la prise en charge de la demande de formation au niveau de la demande de formation de la ressource humaine qualifiée au niveau national. En fonction des orientations du gouvernement parce qu'il y a des spécialités et des filières économiques qui sont décidées par le gouvernement comme prioritaires, comme l'agriculture, comme le tourisme, comme l'industrie qui sont censées être le vecteur, le porteur de la nouvelle politique de croissance économique pour être des parades aux hydrocarbures. et il y a aussi la perspective que beaucoup de filières économiques, des pans entiers de l'économie, vont être carrément organisées par le numérique, par le développement du numérique, par le développement du digital, par le développement de l'automatisme. Donc, c'est toute cette coordination qu'il faut organiser, qu'il faut avoir pour répondre à ces besoins sans cesse croissants, sans cesse en développement, sans cesse en amélioration parce que les techniques, les technologies avancent, parce que les métiers changent. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui qu'avec la vision prioritaire de la formation professionnelle, on aura des centres de formation au niveau de toutes les zones de production à travers tout le territoire national ? Ce qui est déploré aujourd'hui, par exemple, par certains spécialistes dans le domaine des hydrocarbures, on prend l'exemple des hydrocarbures, c'est qu'il n'y a pas par exemple de centre de formation à ce qu'il y a par rapport au métier du raffinage. Est-ce qu'on pourrait penser que vous allez vous adapter en fonction des besoins et de la proximité des zones d'activité, M. Mébarqui ? Vous prenez un exemple, celui des hydrocarbures. Je ne prends qu'un seul exemple, je peux en prendre d'autres aussi. Oui, je préfère que vous preniez d'autres exemples parce que celui-là, cet exemple qui concerne les hydrocarbures, nous, au niveau de la formation professionnelle, j'avoue qu'on ne prend pas beaucoup en charge, il est suffisamment pris en charge par le secteur des hydrocarbures, par l'entreprise Sonatrac. Mais pour tout le reste, toutes les autres filières économiques, j'avais dit que dans ce partenariat, dans ce conseil de partenariat, nous travaillons pour d'abord dédier des centres de formation et des instituts de formation en fonction des bassins industriels. Ouatililet pour l'automobile ? pour l'automobile, Constantine pour la mécanique, Borjbo Alirij pour l'électronique et les exemples, je peux les multiplier. Certaines où il y a grandes vocations agricoles, où il y a des centres et des instituts pour l'agriculture, pour développer. Il y a ça, d'abord, les établissements dédiés à des bassins industriels et à des secteurs économiques précis. et la deuxième chose aussi, dans ce sens, c'est le développement de centres d'excellence. Ceux-là sont carrément montés en partenariat avec les entreprises qui sont leaders dans leur domaine. Je prends l'exemple de télécommunications qui travaillent avec nous pour développer un centre dans le numérique, dans la téléphonie, au niveau de la Willaia de Tipaza. Je prends l'exemple de Schneider électrique qui développe avec nous à Ruiba un centre d'excellence dans le domaine de l'énergie et des automatismes industriels. Je prends d'autres exemples. tout récemment, on a lancé aussi un établissement d'excellence dans la Willaia de Blida avec les patrons du CEMI qui est un organisme, une association de dirigeants d'entreprises de la Mitija. On a lancé un centre d'excellence en plasturgie qui est un secteur aussi important, un secteur d'avenir. Donc, on essaye de faire utile, de faire dans pour être efficace et s'adapter aux réalités des bassins industriels, des réalités des régions et des réalités de notre pays et d'essayer de répondre aux grandes orientations économiques du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut considérer que la nomenclature est en constante évolution aujourd'hui, puisque vous la versez aujourd'hui essentiellement dans le domaine numérique. Mais est-ce que dans le domaine numérique vous êtes aussi offensif parce qu'il y a une ministre qui est jeune, qui a une vision globale sur la nécessité de développer ce secteur ou alors la vision elle est globale au niveau du gouvernement ? M. Mébarquiste, c'est-à-dire nous déclinant une vision sur 20 ans, 30 ans. On ne se limite pas à 2020, 2022, on voit même au-delà. C'est la réalité du monde qui nous impose ces choix. Cette vision. Ce n'est pas une situation figée aujourd'hui. Il y a des animateurs qui sont dynamiques ou moins dynamiques. Mais c'est cette évolution du monde, cette évolution des techniques, cette évolution des métiers qui nous impose des choix. Mais le privé s'implique également aujourd'hui, M. Mébarquiste ? Beaucoup ? Quand je parle du conseil de partenariat et du partenariat, c'est essentiellement avec les entreprises économiques privées. Mais est-ce que les besoins par exemple par secteur sont aujourd'hui déclinés ? Nous avons eu à un moment donné quelques chiffres. On parlait de 500 000 besoins dans le domaine du bâtiment, on parlait de 800 000 emplois disponibles au niveau de l'agriculture. Est-ce que nous sommes dans cette même... On est toujours dans cette logique et dans cette perspective. En 2014, on avait signé des conventions cadres avec les secteurs économiques où la première chose que nous avons demandé, c'est l'expression quantifiée des besoins et l'expression des besoins qualitatifs, donc des spécialités et des formations à développer. Et c'est cette feuille de route pour répondre et pour prendre en charge le plan de croissance économique 2015-2019 que nous sommes en train de réaliser et nous sommes en train d'avancer dans ce sens. Et les besoins sont bien définis, M. Mébarquis ? Oui. Ils sont connus ? Ils sont connus. C'est en fonction de cela que vous orientez aujourd'hui les formations ? C'est en fonction de cela que nous sommes en train d'orienter nos formations et également en fonction des éléments d'information et statistiques que nous recevons de l'Office des statistiques de l'ANEM qui est aussi un organisme extrêmement important pour nous pour décider de notre démarche parce que l'ANEM enregistre parce que les choses sont liées. L'adéquation entre la formation et l'emploi, l'adéquation entre la formation et les besoins en ressources humaines qualifiées de l'entreprise sont complètement liées. Pour revenir à l'ANEM, je disais que l'ANEM nous fournit annuellement des informations sur les spécialités, les filières qui demandent du travail, qui demandent de l'anemi d'oeuvre et les filières qui au contraire ne demandent plus, qui sont plus ou moins saturées. Donc, c'est toutes ces informations qui nous aident à organiser notre plan d'action. Mais on parle aujourd'hui du nouveau diplôme qui est en vigueur, de l'enseignement professionnel supérieur. Est-ce qu'il y a eu aussi adaptation de ce diplôme par rapport à la nomenclature de la fonction publique, M. Mébarque ? Souvent, il y a une sorte d'exclusion des diplômés de la fonction publique par rapport à la valorisation du diplôme. Non, non, pas du tout. Ce problème ne peut pas exister parce que pour définir un diplôme, parce que les diplômes sont créés par des décrets et ces décrets sont discutés à l'avance avec la fonction publique, avec le ministère des Finances. Chacun fait ses remarques et chaque diplôme donne dans la grille des salaires qui existent au niveau national. donc elle place ce diplôme au niveau de la grille. Alors, M. Mébarque, des questions. À quoi sert la formation, une formation professionnelle quand on exige au niveau des entreprises des licences et même plus et même parfois 15 ans d'expérience ? Quel est votre commentaire ? C'est vrai que c'est le cas actuellement en demandant des diplômés universitaires au niveau des entreprises. Chaque entreprise a le droit de demander ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin. Si elle a besoin d'un licencié, elle ne va pas se contenter d'un bachelier. Si elle a besoin d'un bachelier, elle ne va pas se contenter de quelqu'un qui a le B1 pour faire référence uniquement au diplôme. Mais je pense que l'entreprise, quand elle demande, vous savez, dans la pyramide du travail, dans une entreprise, quand l'entreprise a besoin d'un ingénieur, en principe, elle a besoin de 4 techniciens, 5 techniciens supérieurs plus bas. C'est une pyramide. Et pour chaque techniciens supérieurs, elle a besoin de 4 à 5 ouvriers qualifiés. C'est une pyramide et je ne pense pas qu'on demande dans notre système économique plus d'ingénieurs qu'on demande d'ouvriers qualifiés ou de techniciens supérieurs. C'est encore plus valable pour le numérique où on parle carrément de déqualification. On n'a pas besoin de docteurs, on n'a pas besoin d'ingénieurs. C'est surtout des techniciens et des CAP pour faire fonctionner les équipements. Alors, est-ce que les détenteurs du diplôme TS, c'est-à-dire techniciens supérieurs, peuvent continuer leurs études supérieures ? Monsieur Mébarqué, avec ce nouveau diplôme, c'est ce que dit cet auditeur. S'ils sont bacheliers, ils peuvent continuer, bien sûr, à l'université. S'ils ne le sont pas, nous, on est en train de réfléchir, on a été autorisé par le gouvernement à réfléchir sur la création d'un diplôme de niveau 6, c'est-à-dire équivalent à la licence ou au master. Ce diplôme, on ne l'a pas encore créé, mais on a été autorisé par le gouvernement pour réfléchir. Ça serait un peu ce qui se fait de par le monde dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience pour qu'un technicien supérieur qui a acquis aussi de l'expérience sur le terrain puisse continuer pour préparer un diplôme, pourquoi pas, de niveau d'ingénieur ou un diplôme supérieur en tout cas à celui qu'il détient. C'est ce qu'on appelle la formation le long de la vie et nous sommes en train d'essayer d'organiser tout ça au niveau de notre pays. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est les écoles privées de formation qui sont détenteurs un peu d'un agrément au niveau de la formation par la formation professionnelle. Est-ce qu'ils doivent s'adapter également parce que parfois ils empiètent sur l'enseignement universitaire ? M. Mébarqui, est-ce qu'il va y avoir de l'ordre qui va être fait ? Autre question ? L'ordre doit être fait s'il n'est pas déjà fait parce que quand on reçoit un agrément pour créer un établissement privé de formation professionnelle, on se contente de répondre à l'agrément et au cahier de charge auquel on a souscrit. Quand on a détourné, donc on est hors de la réglementation, hors de la loi et nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons suivi, les formations travaillent très bien avec les établissements privés de formation professionnelle. On a des inspecteurs qui sont sur le terrain tout le temps, non seulement pour les contrôler mais aussi pour les assister, pour les orienter, pour les aider et pour organiser en fin de compte les examens parce que c'est le secteur public qui organise les examens des établissements privés. Alors le mode par apprentissage est clairement privilégié par la tutelle. Que deviennent les ateliers de la résidentielle ? Monsieur Mébarqui, autre question de l'auditeur. Les ateliers pour la résidentielle, ça marche très bien, ça répond à des objectifs. C'est la formation initiale dans les établissements. Il y a 250 000 à 300 000 inscrits en résidentielle annuellement et les ateliers de la formation professionnelle servent à tout cela. Au contraire, ils sont renouvelés, ils sont actualisés. Les équipements sociaux plutôt scientifiques et pédagogiques sont renouvelés pour être en accord avec le développement universel des technologies et des métiers. La formation professionnelle par apprentissage est avantagée parce que je n'utiliserai pas le mot mode mais c'est la tendance au niveau universel, au niveau international et c'est ce que nous faisons. La formation professionnelle n'utilise pas les ateliers qui sont dans les établissements mais utilisent les moyens et les postes de travail en entreprise. Très rapidement sur cette question M. Mbarki, le bac s'est fini depuis hier. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus d'engouement des candidats malheureux au baccalauréat pour la formation professionnelle aujourd'hui ? L'année dernière il y a eu plus d'inscriptions ? Ou alors il va falloir changer les mentalités des parents qui tiennent à tout prix au baccalauréat ? Non, à ce niveau-là ce n'est plus une histoire d'engouement ni une histoire de choix mais celui qui a le niveau de terminal accompli qui a passé le bac plusieurs fois et qui ne le réussit pas généralement il fait le choix d'aller vers le technicien supérieur et vers les INSFP de la formation professionnelle Mais il continue à passer son bac candidat libre ? Oui oui mais au bout du compte il n'y a pas il y a 50% par exemple si je prends le chiffre de 2017 50% de réussite au bac en 2017 sur 300 sur 700 000 candidats il y a autant d'élèves qui ont réussi que ceux qui ont échoué ceux qui ont échoué il y a une partie qui va revenir préparer le bac qui va revenir peut-être dans les lycées mais il y a une grosse partie aussi qui vient vers nous vers les INSFP et chaque année on reçoit dans nos 121 établissements qui sont destinés à préparer des techniciens supérieurs on en reçoit quelques 100 000 dans ces établissements là on fonctionne à 130 140% de notre fonctionnement ce n'est pas les CFPA où on peut encore recevoir beaucoup de monde mais les INSFP sont complètement en foule en plus de ceux qui ont le niveau de terminal nous recevons dans ces INSFP dans beaucoup de filières et de spécialités qui sont prisées on reçoit des bacheliers on reçoit même des licenciés des gens qui ont des diplômes de licence des universités qui reviennent préparer des diplômes de techniciens supérieurs dans les INSFP dans un certain nombre de spécialités qui sont censées donner du travail et de l'insertion professionnelle très rapidement il est préférable aussi de capter ces jeunes que de les retrouver captés par la rue par rapport à la délinquance c'est ça la priorité du gouvernement c'est ça notre objectif M. Mohamed M. Bébarqui merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bon courage à tous les candidats au baccalauréat et ceux qui ne l'ont pas obtenu qui versent vers la formation professionnelle merci beaucoup bonne journée merci